bonjour à toutes et à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur la page harmonie scrap bonjour à toutes celles qui arrivent et dont je vois les petits noms passés j'espère que vous allez bien en ce lundi après midi pour nous en france pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois je vous souhaite la bienvenue j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie et en la compagnie bien sûr de toutes les personnes qui sont présentes au live et qui partagent avec nous leurs gentils commentaires je suis donc harmonie marais je suis démonstratrice stampin up depuis janvier 2020 et je me situe dans l'indre si vous cherchez à savoir où me trouver et bien regardez c'est très simple je vous ai fait un petit résumé voilà où vous pouvez me trouver sur tous les réseaux que ce soit par mail par téléphone mon blog la page facebook le profil instagram youtube pinterest et depuis peu tik tok voilà vous avez tout maintenant pour pouvoir me contacter si vous avez besoin mais aussi et surtout pour trouver des tutoriels et de l'inspiration chaque semaine on se retrouve pour un live créatif tous les projets que je vous propose sont exclusivement réalisés bien sûr avec les produits stampin up mais ne vous inquiétez pas si vous êtes novice notamment vous pouvez sans problème réaliser les projets avec ce que vous avez chez vous si vous avez envie ce pendant de reproduire à l'identique et bien je vous invite à la fin de chacun de mes lives de vous rendre sur mon blog harmoniscra.fr et à la fin de chaque live et bien vous y retrouvera un article dédié au live qui vit aura lieu peu de temps avant qui aura eu lieu peu de temps avant pardon vous y trouverez les photos vous y trouverez la fiche technique complète avec toutes les mesures les schémas les photos tout ce qu'il vous faut le replay vidéo est également la liste des produits que j'aurais utilisé pour les deux versions je vous aurais proposé donc pour la création du projet de petites infos je vous rappelle que les inscriptions à la box mensuelle c'est le dernier jour aujourd'hui pour la box du mois de mars donc si vous avez envie de vous inscrire j'ai dû vous mettre le lien en haut de la publication sur facebook et dans la barre d'infos sur youtube si jamais j'avais oublié ce détail n'hésitez pas à me demander le lien je vous l'enverrez avec grand plaisir autre petite chose que vous avez dû voir passer déjà depuis deux trois jours sur les réseaux sociaux je vais avoir le grand plaisir de vous présenter une partie de l'équipe des stamp lovers je vous en parle chaque semaine très régulièrement de mon équipe adorer les stamp lovers et bien une partie de cette équipe sera avec moi demain matin en live sur youtube donc nous serons ensemble en zoom et nous allons diffuser en streaming sur youtube en direct voilà vous avez à l'image une perce une partie des membres de l'équipe des stamp lovers qui sera avec moi demain matin nous allons pouvoir et bien répondre à vos questions chacune des personnes présentes va pouvoir se présenter à vous vous allez pouvoir faire connaissance avec elle et puis eh bien on répondra à toutes vos questions voilà sur bien sûr stampin up notamment mais voilà si vous avez des petites questions nous concernant chacune on y répondra avec grand plaisir d'autant que si vous avez envie de rejoindre cette belle équipe des stamp lovers que vous allez découvrir demain il vous reste huit jours pour profiter de la célébration jusqu'au 28 ça s'arrête le 28 230 euros de produits choisis 129 euros dépensés notamment mais voilà si vous avez des questions déjà demain on pourra vous y répondre peut-être que vous trouverez parmi les personnes présentes votre futur marraine pourquoi pas mariane vous serez là demain super oui lucie je suis extrêmement bien entouré ça c'est sûr je ne peux pas dire le contraire coucou christelle alors je vous propose tout de suite de découvrir le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui il s'agit donc d'une petite carte à glissière vous allez voir c'est très simple coucou ma petite martine comment vas-tu alors je bascule voilà donc vous la revoyez rapidement à l'image voilà toc et voilà on revient par ici avec le chat qui s'affiche voilà voilà alors voilà cette petite carte que j'ai réalisé pour cette première version donc avec la collection désert délicat qu'on l'aimait beaucoup coucou karine oui ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui bienvenue hop elle s'ouvre comme ceci c'est tout simple et elle laisse découvrir comme ceci le message que vous allez pouvoir écrire à votre destinataire je vais baisser peut-être un peu la lumière ce que j'ai peur que du coup ça ça modifie un peu les couleurs voilà donc ça avec la collection désert délicat aujourd'hui nous allons réaliser une carte vous allez voir dans des couleurs qui sont beaucoup plus peps vous allez voir alors vous êtes prêtes on y va je vais laisser la carte ici je vais prendre le matériel il va me falloir donc mon coup de papier si vous avez déjà préparé votre matériel sans problème vous allez pouvoir suivre tranquillement si ce n'est pas le cas pas d'inquiétude regardez le live tranquillou et vous le savez je vous l'ai dit en début vous pourrez télécharger la fiche technique complète du projet pour pouvoir le faire après coucou nati comment vas-tu ma belle et oui effectivement ça fait un bail j'espère que tu es en pleine forme hop alors je prends ma petite fille justement pour avoir sous les yeux je prends mon matériel j'aurais dû le mettre plus loin ça aurait été plus simple encore voilà on va prendre la première partie d'abord et vous êtes prêtes on y va premier morceau ça sera la base de carte il vous faut un morceau de 28 par 10,8 vous allez voir c'est hyper simple il faut faire deux plis d'accord donc vraiment là trop simple oui mais facebook nous fait des drôles de blagues il nous supprime des gens il nous supprime des commentaires parce que les robots font pas bien leur boulot enfin c'est du grand n'importe quoi mais je suis ravie de te revoir aujourd'hui coucou ma petite fafa plein de bisous allez on y va c'est parti donc sur le côté de 28 cm nous allons faire un premier pli à 7 cm mais non mais il n'y a même pas besoin de dire de gros mots en vrai coucou fabienne hendrix aussi j'espère que ça va ma bichette coucou daniel alors c'est parti je t'embrasse très fort fabien prends soin de toi alors on se concentre et c'est parti donc un pli à 7 cm et un second à 21 cm voilà jusqu'ici je pense que ça devrait être accessible à tout le monde cette couleur catherine c'est oasis d'orchidée c'est une des in color du moment alors mon plioir il s'est fait la belle du vilain plioir plioir pourtant il me semblait de l'avoir préparé ah il se cache ça va mieux mais c'est pas ça deux semaines d'arrêt gros gros bisous oui moi je te fais aussi plein 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 de gros bisous alors hop 7 par 21 la petite astuce ici vous voyez donc on est vraiment à la moitié donc c'est vraiment bord à bord mais on veut pouvoir faire entrer ce fameux petit mécanisme ici là donc on va venir raboter un petit peu les côtés pour cela je garde toujours mon coup de papier et je vais simplement venir de chaque côté retirer un millimètre d'accord ça va nous faciliter la vie après donc un petit millimètre coupé à droite et à gauche toc et vous allez voir ça va être nickel après pour la suite un petit millimètre ici voilà comme ceci et du coup on a une ouverture qui s'est faite vous voyez vous verrez mieux tout à l'heure avec les différentes couleurs ok bien ça ça va être notre base on la garde de côté il nous faut également alors je suis de la place quatre morceaux de papier unis qui ce sont tout simplement des carrés de 9 par 9 d'accord et il en faut quatre nous allons travailler uniquement sur deux carrés là tout de suite bon si j'arrive à les attraper tout va bien se passer voilà donc quatre morceaux j'en prends deux et les deux autres je les mets de côté le principe tout simplement on les plis en deux c'est tout donc de fait je viens faire un pli à quatre et demi et uniquement sur deux carrés pas sur les quatre je précise bien parce que du coup souvent hop on est parti dans notre lancée on y va plus mais non 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 on ne le fait que sur deux carrés sur les quatre voilà et là tout de suite je pense que c'est bon pour mon coup de papier je peux le mettre de côté alors vous allez voir à quel point cette carte est facile à réaliser je reprends donc mes deux carrés de 9 par 9 sur lesquels nous n'avons pas fait de plis je prends les deux autres que nous avons plié en deux d'accord coucou chantal et jean luc j'espère que vous allez bien plein de bisous je marque bien puis et avant de tout coller je vous montre d'accord donc j'ai mes deux carrés plié en deux ici ok et j'ai un carré ici on va venir les poser plis contre plis face à face ici on va bien les coller d'accord sur le carré et on va venir poser le dernier carré sur le dessus et voilà le mécanisme sera fait parce qu'au final ça va vous donner quelque chose comme ceci d'accord tout bêtement voyez vraiment à quel point c'est simple est ce que vous avez imaginé au moment où je vous ai présenté le projet que ça pourrait être aussi facile dites moi alors on y va je viens coller hop voilà et après ça ben on s'éclate à faire la déco en fait c'est tout donc là je viens bien coller au bord donc toujours avec le pli au centre bonjour daniel comment ça va voilà ici mais oui katie du coup vous avez vu trop simple christelle tu as des préférences pour le chocolat qu'est ce que tu me racontes christelle oh je te vois venir toi petite chipie tu t'es dit que c'était pas la peine d'accord j'ai mis la colle juste sur un côté j'ai mon pli ici parce que les deux plis vont être l'un contre l'autre et je viens le coller comme ça au bord tout est bien bord à bord c'est parfait voilà on se retrouve donc avec quelque chose qui ressemble à ça et maintenant je voulais dit tout à l'heure on va venir coller ce petit carré ici le chocolat noir est très bon pour la santé je n'en doute pas mais c'est vraiment pas celui que je préfère nathalie je viens coller sur le dessus on est bien d'accord que là on ne colle pas l'intérieur ok bon ok je me dévoile praliné c'est ce que je préfère et les pralinés croustillant si c'est mon petit péché mignon et je viens donc coller le quatrième carré sur le dessus coucou martin les escargots l'envin si ma mémoire est bonne nathie ouais c'est vrai martine aussi elle s'en souvenez vous avez raison c'est ça ça c'est mon péché mignon de l'été de l'hiver pardon on profite de tes explications guidées de tes jolies mains manucurées oh ça c'est gentil alors bonjour pascal et dernière quelle question quelle couleur aime tu oh ça je suis sûr que tu peux trouver toute seule christelle ça c'est facile ça se mange très bien en été aussi les escargots l'envin mais ouais mais non parce qu'ils n'existent pas en été ils les sortent que au moment de noël bravo carrel t'as trouvé oui ma couleur préférée c'est vraiment le rouge et d'abord le rouge et après le bleu mais vraiment le rouge bah oui la christelle facile facile alors vous allez perturber du coup et tout ça le mécanisme et tout ça c'est bon du coup maintenant on peut s'éclater avec la déco aujourd'hui et béguin bleu bah ouais c'est ça vous avez tout compris le rouge et le béguin bleu ce sont mes deux couleurs vraiment chouchou de favorite vraiment vraiment décoration aujourd'hui je vais travailler que la même collection que la semaine dernière me semble-t-il qui est fleur et compagnie c'est un papier en fait hôtesse j'ai l'impression qu'il m'en manque des bouts non ça devrait aller et bien je croyais que c'était le rose j'ai eu ma petite période au rose au moment où j'ai commencé mon activité mais en fait j'ai réalisé que la couleur qui me correspond vraiment et depuis toujours en fait c'est le rouge voilà le rouge le noir et le bleu mais le noir c'est encore autre chose voilà alors commençons par la déco du mécanisme un morceau de papier de matage tout simplement huit et demi par huit et demi puisque rappelez vous on est sur une base carré de neuf par neuf donc là c'est bon compliqué on est d'accord on en apprend des choses aujourd'hui bah ouais j'ai l'impression que et c'est demain les questions normalement vous le savez comme on va se retrouver demain exceptionnellement en live sur youtube avec une partie de mon équipe vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez même ma couleur préférée bon bah du coup vous vous laissez vous la saurez mais s'il y en a d'autres qui veulent connaître autre chose on vous répondra avec plaisir vous apprendrez plein de choses sur nous des petits fun fact et tout des trucs surprenants pour certaines vous allez voir le morceau de papier à motif lui mesure huit par huit et est ce que vous avez vu un peu ces couleurs je vous avais dit un alors là vraiment beaucoup plus peps pétillant que pour la première version donc ça vient ici demain tu seras au travail ma petite christelle écoute de toute façon tu le sais un le replay sera dispo sur la chaîne donc il n'y aura aucun souci les filles les partageront partageons la vidéo aussi sur leurs réseaux sociaux donc il n'y a pas de souci forcément tu auras une solution pour voir le replay il n'y a pas de problème Et puis si tu as des questions après tu pourras les poser aussi même après le live Voilà donc ça ça va être notre joli mécanisme j'aime beaucoup l'association de cette couleur là avec l'oasis d'orchidées je trouve ça trop mignon alors bonjour karine comment ça va on peut même poser les questions coquines je vois que martin 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 est en forme aujourd'hui ça promet je reprends ma base de cartes je veux c'est délirant aujourd'hui je vous jure coucou ma petite katie ça va sur les pistes alors je reprends ma base de cartes et on va faire la déco donc extérieur déjà je prends deux morceaux on c'est pas grave pour le retard tout va bien pour une fois que tu captes nickel papier uni 10,3 par 6,3 et il en faut deux d'accord et ils vont venir sur l'avant de la carte Daniel ça vous fait du bien d'être là et de voir faire des bêtises et bien tant mieux je suis là pour ça pour vous faire passer un bon moment c'est tout ce que je demande attendez je me cale voilà je vous ai laissé la mesure là au cas où parce que du coup comme je raconte des bêtises en même temps vous les avez toujours sous les yeux j'ai réécrit en noir parce que la dernière fois je me suis fait avoir j'avais écrit en gris et c'était vraiment attend je suis pas assez foncé Muriel attend pourquoi le club tu n'as pas fait le même système que pour la boxe parce que c'est deux choses différentes c'est deux projets différents et du coup voilà ça se présente pas de la même manière tout simplement le papier à motif mesure 5,8 par 9,8 donc L largeur H hauteur j'essaye quand je n'oublie pas de le préciser pour que vous puissiez enfin lorsque vous préparez vos papiers à l'avance vous savez à peu près comment couper vos papiers parfois il m'arrive d'oublier je suis désolée mais du coup où avez-vous trouvé vos post-its en forme de coeur au supermarché coucou Isabelle mais c'est pas grave si vous êtes en retard il n'y a pas de soucis ça vous empêche pas de rester de papoter avec nous et puis de faire le projet après carrément j'avais pas vu les post-its de coeur un rien vous fait plaisir j'adore voilà c'est juste au supermarché en vrai merci Cathy j'aime beaucoup l'ensemble des couleurs ouais je suis d'accord c'est très gai joyeux je trouve que ça fait du bien hop voilà elle nous aime donc on a droit au coeur bien sûr que je vous aime bien sûr oui ça existe en plusieurs couleurs les petits coeurs post-its bien sûr que je vous aime fort sinon je serais pas là et encore moins aujourd'hui je vous assure j'ai toujours cette satanée sciatique j'en peux plus mais je suis là toujours présente dans un état secondaire certes mais présente alors j'attrape mon stamparatus pour pouvoir faire la déco de l'intérieur parce que du coup je vais associer de cette deux tampons vous allez voir que ça va être très sympa la collection c'est fleurs et compagnie en fait c'est un moi aussi je vous aime c'est un papier que vous pouvez obtenir soit en passant des commandes à plusieurs ce qu'on appelle les papiers hôtesse donc soit en passant des grosses commandes soit en en passant à plusieurs et pendant que je suis en train de vous parler j'ai perdu encore un truc ah non il est là caché j'attrape ça et Isabelle du coup sur mon blog et bien vous pourrez trouver la liste du matériel des produits que j'aurais utilisé donc vous pourrez les voir en détail sans problème Muriel no comment s'il te plaît alors je prends ça parce que je vais en avoir besoin vous allez très vite comprendre pourquoi pour l'intérieur de ma carte déjà pour commencer un petit peu de déco supplémentaire de couleurs qui va rappeler voyez tout simplement le papier à motifs c'est c'est ce que je ce qu'on aime plus que tout chez Stampin'Up c'est la coordination des couleurs là ici on a un papier il ya plein de couleurs pierre rose poli oasis d'orchidées calico grenouille bref du coup on peut se permettre de réutiliser toutes ces couleurs unies on est tranquille on est sûr de ne pas faire de faute de goût donc pour mon matage à l'intérieur je j'ai coupé un morceau de 13,4 par 10,3 voilà on va venir coller ici ça je peux le faire tout de suite c'est pas compliqué ça sera fait hop ouais les couleurs sont flashy j'aime bien ça fait du bien les couleurs flashy ok ça ça va bien là et du coup vous savez que j'aime beaucoup décorer l'intérieur de mes cartes donc première chose un morceau de papier blanc de 12,9 par 9,8 d'accord je vais vous le mettre avec l'autre petit coeur ici puisque c'est là dessus qu'on travaille d'accord il viendra donc de façon logique à l'intérieur mais je veux le décorer mon stamparatus est cassé non c'est pas mon stamparatus qui est cassé c'est mes aimants qui sont cassés mais ça malheureusement je ne suis pas la seule à qui ça arrive à qui c'est arrivé et je serai sûrement pas la dernière à qui ça arrivera clairement alors je vais décorer en fait ce morceau de papier blanc avec un set que j'adore qui est décorative borders vraiment je trouve que c'est très très joli très doux et on peut s'en servir soit pour l'avant d'une carte mais aussi pour l'intérieur et là en l'occurrence je vais prendre ici ce tampon là parce que je le trouve très très beau et il va pile poil tomber ici non mon aimant ici il est entier j'ai mis un morceau de masking tape c'est l'autre qui est cassé en deux mais c'est pas grave on peut très bien les utiliser sans aucun problème alors je vais placer ça pour l'instant je touche du bois mais normalement sont pas encore cassé ouais mais personne n'est à l'abri mais on est d'accord vraiment ça peut arriver à tout le monde allez on va mettre dans ce sens là du coup je vais le centre et dans l'autre sens en fait c'est là que le stand paratus va vraiment me rendre service voilà je vais positionner mes aimants parce que du coup avec les tampons transparents ça a tendance à bien coller au papier donc voilà tu rafistoles avec du masking tape non 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 j'ai pas rafistolé Muriel mon aimant ici il est en entier il est en entier et du coup j'avais mis un morceau mais juste le petit morceau de masking tape est tombé c'est tout simplement allez je vous laisse je vais regarder mes fils plein de bisous ma Cathy non Christelle il n'y a pas de sentiments c'est juste des motifs là dedans hop et du coup comme je vais coloriser non non je vais pas mettre du masking tape sur les aimants ça tiendra pas c'est sûr que non ça tiendra pas puis c'est plus facile de les utiliser quand ils sont en deux que de rafistoler non non j'y tiens pas alors là mes manteaux ouais et du coup je vais en rajouter un petit peu pour que ce soit vraiment plus joli voilà c'est l'avantage avec le stamp aratus c'est que du coup tac pile poil au même endroit on est tranquille et on a quelque chose de clair et net c'est parfait c'est bien qu'il n'y ait pas de message en anglais comme ça on peut utiliser tous les tampons oui je suis bien d'accord Christelle voilà et maintenant je vais donc coloriser ma jolie bordure ici et bien tout simplement avec mes stamping blends et je vais garder les mêmes tons de couleurs que mon papier c'est à dire hop je vais prendre le perruche de parade le pierre rose folie et oasis d'orchidée alors je vérifie quand même vos commentaires pour être sûr de ne rater personne et du coup c'est parti alors est-ce que vous voulez que je zoome mais je verrai plus vos... on aura plus les... le chat à l'écran si je zoome trop du coup bon normalement ça devrait le faire vous voyez plus ou moins bien il me semble donc là je suis avec le perruche de parade voilà le vert qui est très peps et incolore qui est trop beau hop on a un petit là une petite là aussi un petit peu de foncé pour ombrer mes feuilles voilà comme ça toc j'adore faire ça j'adore et maintenant j'ai pas fermé mon tube de colle je vais le regretter tout à l'heure c'est sûr c'est sûr un petit peu d'oasis d'orchidée donc là le clair sur les petites là voilà tiens j'ai oublié une feuille vous aimez bien ces couleurs ? qu'est-ce que vous en pensez ? dites-moi dites-moi je remélange un petit peu tant que j'ai repris mon clair réombré encore voilà ça c'est plutôt pas mal hop et je vais faire mes deux grosses fleurs une en oasis et l'autre en pierre rose polie coucou Laurence ça va ma belle ? je me pose toujours la question en fait avant de faire mes lives quand j'utilise la colorisation par exemple je me dis est-ce que je colorise en live ou est-ce que je le fais à l'avance ? je me demande toujours si ça va pas si vous trouvez pas ça lassant de me voir coloriser ça, ça a toujours été une question que je me suis posée donc si vous voulez répondre à cette question ça me ferait plaisir que je sache pour l'avenir du coup est-ce que vous trouvez ça un peu lassant de me voir coloriser du coup parce que vous avez l'impression de perdre votre temps ou est-ce que c'est un bon moment pour vous ? coucou Patricia oui bien sûr va profiter du soleil tu as bien raison bon ça marche vous aimez bien quand vous me voyez coloriser au moins pour deux d'entre vous c'est déjà ça c'est pas facile d'essayer de de satisfaire tout le monde alors en live on voit mieux la technique ouais bon ok il m'en reste un bout monriel t'aime bien aussi bon c'est parfait alors voilà et un petit peu ici d'oasis plus clair ou plus foncé là hop je vais on brille un peu plus la grosse ici je fais la carte en même temps j'utilise feuillage sauvage je mate avec fruits des bois et papiers fleurs délicates c'est trop beau ah j'adore et j'apprécie lorsque tu mentionnes les couleurs utilisées ah bon bah écoute c'est parfait du coup il me semble l'avoir fait donc c'est top mais je peux très bien les répéter si besoin donc là les roses c'est pierre rose polie là je suis sur oasis d'orchidée et perruche de parade pour le vert apparemment on apprécie tout c'est apaisant de voir coloriser et d'apprendre en même temps ok super bon bah écoutez pour moi c'est nickel alors je vais mettre un petit sentiment juste au dessus vous allez voir et du coup je vais aussi travailler avec les petites chouettes parce que nos chouettes là dans 8 jours elles auront disparu donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je profite de travailler avec elles du coup bon j'ai quand même tamponné la chouette et je vais ajouter il y a juste un petit sentiment ici en replay ça me plaît également on peut faire aussi et oui exactement le replay c'est top aussi je prends mon bloc voilà et je vais le tamponner juste au dessus voilà parce que je veux vraiment on voit l'avancement de la colorisation c'est génial bon bah alors là c'est parfait je vais le mettre juste ici pas forcément centré parce que du coup ça laisse la place la place pardon de rédiger le message et de signer du coup je trouvais que le petit message en bas à gauche c'était plutôt bien placé et ouais je trouvais que ça changeait c'est pas ce que je fais d'habitude donc du coup voilà hop alors ici je vais le coller là hop du coup ça va clairement habiller l'intérieur de cette belle carte voilà ça ressort bien ça change le message en bas ouais je trouve que ça change vraiment parce que du coup c'est ce que je disais on va pouvoir écrire tranquillement notre message ici mettre notre petite signature mais on a quand même le petit message et vraiment la bordure c'est vraiment incroyable c'est ça vraiment j'adore ce set de tampons il est vraiment 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 très joli et donc pour notre petite chouette qui est ici et bien je vais utiliser les tons moyens alors là pour être précise pas le moyen le clair et le foncé et le moyen foncé tout simplement pour venir décoloriser ma petite chouette oui ça habille complètement l'intérieur on est bien d'accord c'est vraiment très sympa magnifique est-ce que tu peux redonner la référence du set de tampons oui 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 bien sûr bien sûr 160 513 160 513 vous l'aurez sur le blog aussi il n'y a pas de soucis alors je vais venir prendre donc avec le clair voilà hop le petit corps et je vais prendre le plus foncé pour le plumage hop vers le dessus comme ça voilà un petit peu plus foncé je crois même que je vais utiliser le vraiment plus foncé donc le moyen ça vous plaît ouais ça va faire un plus grand contraste ça va être plus sympa regardez toc puis du coup avec les blends on peut sans problème mélanger les couleurs les unes avec les autres donc là dessus c'est vraiment pas un souci puis ça va tout seul c'est vraiment hyper relaxant de coloriser avec ces feutres bon là je prends vraiment pas beaucoup de temps j'essaye de pas trop vous en faire perdre quand même voilà les feutres que tu utilises actuelles sont-ils au catalogue ? oui oui Cathy tout à fait les moyens en l'occurrence les tons neutres ils sont oui ils sont au catalogue alors là tout de suite j'ai pas la référence de la page dans la tête par contre on montre encore une fois sur mon blog là après il y aura la liste de ceux que j'ai utilisés donc vous pourrez les retrouver après sur la boutique sans problème voilà un petit peu de clair de plus clair ici pour l'intérieur tes oreilles et je vais tenter un truc ouais je vais prendre le clair on ne perd jamais notre temps t'accompagnie t'es trop mignonne toi ma bichette on va avoir les yeux orchidés la chouette elle est pas belle la vie qui peut se tarier d'avoir des yeux couleur orchidés non mais vous avez vu c'est trop mignon je craque je craque et pour donner un petit effet ombragé je vais juste mettre un peu de couleur mais juste à l'extérieur du tamponnage voilà ça donne une petite impression de mouvement voilà dans à la chouette et du coup je vais vous montrer voilà encore une fois donc là j'ai utilisé les poinçons pyramides de cercle parce que du coup il y en a des festonnés et d'autres qui ne le sont pas donc j'adore ça pouvoir faire des superpositions comme ça je trouve ça super joli et ça je vais venir en fait le coller sur mon mécanisme donc ma chouette va venir directement avec la colle sur l'oasis d'orchidée comme ceci voilà et je vais coller mon ensemble avec mes dimensionnels que j'avais préparé que je ah si ils sont là voilà comme ça ça va faire un petit effet 3D ici hop et en fait il suffit de pas grand chose bonjour Annie c'est pas la peine de mettre beaucoup beaucoup de déco en fait le papier est tellement coloré lui même que j'ai considéré pour ma part en tout cas c'est un choix tout à fait personnel vous le savez et vous adaptez selon vos envies mais là en l'occurrence j'ai considéré que mon papier était suffisamment coloré et que du coup cette petite chouette en plein milieu là et bien elle serait largement suffisante en termes de déco alors vous allez voir pour la finilité hop je vous fais de la place visuellement notre petit mécanisme ici vous avez vu voilà parfait tout simple on a la petite chouette c'est trop beau le principe et bien on insère simplement comme ceci et ça rentre tout seul le fait d'avoir retiré un petit millimètre aux deux extrémités de la base et bien du coup le mécanisme rentre tout seul donc ça ne fait qu'un voilà donc on se retrouve avec une carte hyper colorée vous comprenez pourquoi j'ai décidé de ne mettre que la petite chouette ici voilà ici comme ceci et du coup hop on a juste à faire glisser tout seul et on se retrouve avec un intérieur magnifique voilà un petit message pas besoin d'en mettre un plus grand je pense que vous êtes d'accord avec moi la bordure ici est tellement belle et imposante que du coup voilà le petit message il tombe à pic et on a donc notre petite chouette ici qui va pouvoir entrer et sortir sans problème voilà juste faut que je sois en face voilà et normalement si vous avez bien réduit sur les côtés et bien vraiment vous n'avez pas de problème pour que ça bouge du tout je vous remontre oui c'est ça Martine la première version donc avant de la fermer voilà donc là on était sur Desert Delica donc c'est complètement un autre univers on est bien d'accord le même mécanisme derrière hop et puis la bordure du set de tampon ici voilà donc on avait là un petit peu un petit peu de brillant avec ce papier et on a donc les petites chouettes ici là petite chouette du coup parce qu'il n'y en a qu'une on est d'accord voilà j'espère vraiment que ça vous plaît moi j'avais envie voilà de couleur et puis de changer comme à chaque fois d'univers je vous avais promis une carte avec beaucoup plus de peps je crois que que c'est réussi c'est une carte qui est très très simple à faire accessible à tous les niveaux de scrap donc c'est vraiment le top tu préfères la chouette Muriel oui ça m'étonne pas avant de vous quitter je vous rappelle je vous espère très présente et nombreuse et nombreux demain matin en live sur youtube attention uniquement sur youtube pour rencontrer une partie de l'équipe des stamp lovers mes fillules adorées attention pour certaines d'entre elles c'est un énorme cap d'être en vidéo d'être de se dévoiler comme ça à l'image à l'écran c'est pas inné on est bien d'accord je me rappelle de mes débuts c'était très dur donc il y en a qui sont très 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 stressés donc j'espère vraiment que vous serez j'en en doute pas d'ailleurs remplis de bienveillance pour elles que vous les accueillerez avec joie plaisir bonne humeur et bienveillance comme vous le faites avec moi chaque semaine et voilà nous serons là pour se présenter à vous répondre à vos questions et nous espérons très sincèrement vous accueillir prochainement en tout cas dans l'équipe des stamp lovers vous allez voir on est bien ensemble voilà je vous embrasse très très fort je vous remercie très sincèrement d'avoir été là cet après-midi j'ai passé un excellent moment avec vous j'espère que c'est réciproque et je vous dis prenez bien soin de vous profitez de vos vacances si vous y êtes et sinon voilà prenez bien soin de vous moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain projet créatif ciao tout le monde je vous remercie de vous je vous remercie de vous